Une nouvelle vidéo sur F1Manager23, nouvelle semaine au programme de F1Manager23, aujourd'hui le Grand Prix d'Espagne, ce lundi vous aurez le Grand Prix d'Espagne ce lundi, mercredi vous aurez le Grand Prix du Canada et le Grand Prix d'Autriche, vendredi, et puis voilà tout simplement, on tourne les épisodes à l'avance, comme vous le savez, comme sur F1 23, on tourne les épisodes en avance, on a au moins une semaine d'avance sur certains épisodes, on était, j'avais passé jusqu'aux qualifications, mais bon, ça a sauvegardé au moment des essais libres, se sont plutôt bien passés, Perez 2ème, Max Verstappen, Perez 2ème, Max Verstappen 5ème, 31 tours, alors que Perez en a fait 27, ok, Perez 6ème, Hamilton 7, Albon 8, Stroll 9, Russell 10, et puis, où est Hamilton, Hamilton, où est Lewis, Lewis il est 7ème, ok. On part pour les qualifications, et vous voyez, performance, préparation, pilote, Perez est à 91, et Verstappen est à 88. Si on doit faire le point sur le classement, ça a l'air d'être plutôt pas mal, si on doit faire le point sur le classement, vous savez ce qu'on va faire ? Regardez. On va simuler, regarde. Alors, est-ce qu'on peut voir le classement ? Hum... Pilote, voilà. Si on doit faire le classement, on est là, voilà. Donc ça c'est Constructeur, c'est Pilote ça, Leclerc il est revenu donc il a pris pas mal de points, Constructeur on est deuxième, c'est pas mal mais on peut mieux faire, du coup 1 et 2 pour les Ferrari, Charles Leclerc devant Carlos Sainz, Max Verstappen, Troisième, du coup il faut absolument qu'on arrive à reprendre des points sur les Ferrari, Fernando Alonso quatrième, Perez 5, George Russell 6, Lance Troll et Kevin Maglussen occupent 7, Lance Troll 7ème et Kevin Maglussen 8, Hamilton devant Pierre Gasly 9ème et Pierre Gasly 10ème, Et puis derrière on retrouve les McLaren, tout ça tout ça et au Constructeur, Ferrari devant pour très très peu de points, ça peut très très vite basculer en Formule 1, 4 victoires pour Ferrari contre 7 podiums, 7 podiums pour Ferrari contre 3 victoires, 5 podiums, 3 meilleurs tours, 4 pole position et 7 courses terminées. Nous sommes au Grand Prix d'Espagne pour commencer cette semaine et nous allons partir tout de suite pour les premiers tours, pour la première séance de qualification qui normalement devrait pas poser de problème aux deux Red Bulls. Normalement on devrait pas poser de problème aux deux Red Bulls. Macron a 7èmeugoîr,, marraine,blade sur la haiblise et nous allons partir, que nous allons partir de la volle à l'air à l'intérieur de là-bas. 92 Firma, struggleat, je m'en améli, ... Quo-quo-quo-quo-quoi ? ... ... ... D'accord, donc Verstappen en 1.13 ! Oh, la vache ! ... Wesh, comment il roule en 1.13, lui ? Verstappen, si tu me fais deux autres qualifs comme ça, tu pars en pôle, hein, t'es au courant ? ... ... On arrive à boxe, non ? ... ... Ah, j'avais des dires ! ... 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 Menschen ... ... ... ... ... ... ... ... À cent vingt-sept milléme oh lalalalalala une très six oh la vache les deux passent facilement pas besoin de ressortir Russell 3ème devant Stroll Alonso 3ème devant Russell je pense que tout le monde va ressentir à un moment donné un Piastri pour l'instant Hülkenberg ah bah pas pour longtemps pour l'instant Albon, De Vries, Joe Piastri et Norris sont éliminés fin de la séance fin de la séance ah vous pouvez hein il y a plusieurs façons de voir Leclerc en 1-13-5 ok à 164 millième Perez 2ème à 164 millième ok Alonso 4ème Cadiz pour l'instant les éliminés Bottas De Vries Bonidjo Lendo Norris et Piastri Glass City serait le dernier il serait le dernier qualifié mais pas si loin des Ferrari quand je regarde mais on a pas tellement tapé dans la gomme en fait bon alors 3 et 4 c'est logique ensuite donc les éliminés Bottas Norris Guanujo Lendo Norris et Oscar Piastri bon ça c'est logique on passe tout de suite en Q2 on peut encore aller plus vite ok 1-13-9 contre un 142 millième on l'a en vrai on n'est pas si loin des Ferrari quand on regarde parce qu'on arrive quand même à faire de bons résultats malheureusement mais on n'est pas si loin des Ferrari quand on regarde mais bon après bien sûr il va falloir trouver le clair en une 13-7 ok 2 et 3 si 5 il est en tour rapide en plus en plus il va prendre donc il ne va pas se faire gêner par la As il finit son tour sur la ligne et voilà et voilà une 13-7 à 32 millième le clair bon nous normalement on passe il n'y aura pas de secret les meilleurs et c'est c'est dans la dernière séance de qualification que tout va jouer Hamilton 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 prend la première place ok si c'est bon on passe ok je débloque un trophée 5 et 6 par contre on est loin on est loin on est loin allez vite vite on rentre on rentre on rentre allez 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 le clair plus rapide normalement il nous reste un train de gomme 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 Merci. Merci. ... You've got the margin to push. Yeah. Yeah, we're happy for you to push in the quarters. Copy. ... Press and hold the overtake. Yeah. voilà ça voulait bien dire ce que ça voulait dire c'est Perez qui va faire la pole peut-être ça va se prendre l'aspiration vers Stappen il améliore 1 et 2 peut-être ok pole position maintenant il faut attendre il faut attendre les deux là mais attends Leclerc est passé donc Leclerc 3ème Sainz ne prendra pas la pole Leclerc est encore en tour il n'y a que Leclerc pour l'instant qui peut aller chercher on ne dirait pas P1 P1 pole position et oui Leclerc n'ira pas chercher le coup de poker tenté aujourd'hui sur la dernière partie des qualifications Leclerc non Leclerc est au ralenti il n'ira pas chercher et voilà Leclerc n'ira pas chercher la pole position première ligne pour Red Bull aujourd'hui ici en Espagne voilà tu vois quand on n'est pas déconcentré quand on n'est pas déconcentré on arrive à faire les choses première ligne pour Red Bull Max Verstappen en pole position nouvelle pole position pour Verstappen cette saison devant Sergio Perez et Carlos Sainz pour compléter ce top 3 derrière on retrouvera Charles Leclerc et Leclerc 4 et 5 Pierre Gasly du coup devant George Russell à la 7ème position 8ème position pour Fer Alonso 9ème pour Lewis Hamilton et Esteban Ocon complète ce top 10 et puis derrière on retrouve tous ceux qui ont été éliminés tous ceux qui ont été éliminés durant cette qualification la tension continue de grimper nous voilà dans ce week-end de course en Espagne voyons voir un peu ce qui s'y passera je pense je pense rouge médium rouge hard médium pour Verstappen et stratégie inversée du coup pour Sergio Perez avec la stratégie plan C du coup avec rouge euh rouge médium euh rouge je pense que c'est comme ça ouais voilà rouge hard médium pour Verstappen rouge médium rouge pour Sergio Perez et là attention parce que c'est sur les derniers Grand Prix euh ceux qui pour ceux qui ne les ont pas vu pas vu pardon allez les voir ils sont disponibles sur ma chaîne euh YouTube euh on a eu un petit problème d'essence ces derniers temps le décor est planté ici à Barcelone alors que nous nous préparons pour les 66 tours du Grand Prix d'Espagne c'est tous parfaitement de quoi Max Verstappen est capable il part en tête du peloton mais pourra-t-il y rester on va voir ça le premier virage pourrait être décisif allez c'est parti pour la course c'est parti 66 tours à couvrir aujourd'hui c'est parti nous voici Grand Prix d'Espagne alors faudrait bien les feux s'éteignent faudrait pas que que qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé vraiment c'est Albon mhm mhm ah là ça c'est un coup à tenter pareil du coup pour pour Pérez du coup pareil pour Pérez du coup et puis s'il faut retenter s'il y a un autre arrêt ou un autre drapeau rouge on mettrait de la gomme médium du coup parce que si on passe la gomme médium ouais non on va faire ça on va mettre les deux voitures sur les hard attendez non nouveau départ dans quelques instants les pilotes se sont remis en place et notre course peut enfin reprendre et les feux s'éteignent c'est parti pour la course il est en gomme dure Verstappen donc il va il va être il va être tranquille surtout maintenant c'est qu'il essaye de s'envoler parce que oh mais Verstappen j'aurais pas dû le mettre en gomme rouge j'aurais pas dû le mettre en gomme dure Verstappen mais c'est un coup stratos un coup à faire oh non c'est une vanne c'était dans le premier virage oh c'est pas la première fois que ça arrive à cet endroit bon on espère pour lui que ça va pas causer de dégâts trop sérieux à la voiture alors voilà ce qui s'est passé donc on est dans le deuxième virage il y a une ouverture il y a eu un incident j'ai l'impression que c'est Kevin Magnussen ah j'aurais dû le mettre sur la gomme médium je pense non mais les pilotes sérieux encore ok voilà le virage 5 les freins n'ont pas tenu le coup je me demande vraiment c'est parti donc c'est parti j'ai l'impression que j'ai l'impression que ok Alors c'est Sergio Perez, il y a une occasion. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, regardons ça de plus près. Allez, regardons ça, c'est dans le virage 4. Il faut en profiter là. Et Verstappen qui dépasse comme si de rien n'était. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. Just manage the pace. Voyons un peu ce qui s'est passé. Et cette fois, c'était le clair apparemment. Il y a un petit espace qui s'ouvre. Mais il y a un truc qui ne va pas. Je vous ai dit, la batterie, il faut la laisser comme ça. Par contre, attention. Est-ce que... Perez plus rapide, ok. Est-ce que... 65% de pluie, ce ne serait pas le moment... Est-ce que ce ne serait pas le moment de demander à mes pilotes de rentrer ? On va voir du coup, ce que vont faire les deux Ferrari, parce qu'il commence à pleuvoir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 dans le virage 4 les rousses sont complètement bloqués et oui on est à l'attaque aussi détends toi je peux pas y aller un peu plus non malheureusement comment est-ce que les conditions ? c'est parti 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 et voilà on sort le drapeau jaune c'est parti 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 il y a un retour pour le clair je pense qu'on va repasser sur des anciens une pièce parce que c'est quand même assez loin c'est assez loin des performances du début de saison il va réussir à passer et il est dixième les points sont assurés passons encore remonté perez oh il est c'est loin finir à 3ème c'est tout c'est tout c'est tout décevant ouais décevant bon après on finit 3ème avec Verstappen mais ce qui est plus décevant c'est pour Perez victoire du coup de Carlos Sainz nouvelle victoire de Ferrari aujourd'hui au Grand Prix d'Espagne devant Carlos Sainz puisque Ferrari fait un doublé et va encore marquer des points cette saison devant Max Verstappen 3ème et il est parti en pôle Verstappen ne l'oublions pas Russell et Esteban Ocon 4 et 5 Davis Hamilton 6ème devant Ned Stroll 7 Fernando Alonso 8 et Pierre Gasly 9ème Pierre Gasly 9ème et Sergio Perez 10ème 8 places de perdu après son erreur euh ouais voilà c'est euh ouais là il faut vraiment alors tout n'est pas tout n'est pas mort on va dire parce que il peut tellement se passer de choses euh en Formule 1 euh mais euh tout là ça commence à faire un peu beaucoup quand même euh surtout que Sergio Perez euh a marqué que 59 points euh voilà 4 euh on est à égalité de victoire avec euh avec Verstappen mais euh ça fait beaucoup quand même et au championnat constructeur là ça commence à faire ouïe 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 comme on dit euh voilà je pense qu'il est temps euh de se réveiller un petit peu ouais 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 on est toujours euh deuxième au classement mais attention parce que Aston Martin revient très fort c'est un petit peu ouais ouais j'avoue que là même moi ça me un petit peu ha All right. All right. All right. All right. All right. I'm not sure of the end of the season. I think that... All right. All right. All right. All right. All right. All right. j'ai dû faire un mauvais une mauvaise gestion de timing c'est là dessus que cette vidéo va se terminer j'espère qu'elle vous aura plu ah quel dommage à mon avis je pense qu'on va pas rester longtemps chez Red Bull malheureusement on ne va pas rester longtemps chez Red Bull je pense que le conseil va nous va demander à ce qu'on va demander à ce qu'on sorte justement de ce mauvais pas j'aimerais bien enchaîner les victoires en plus je sais qu'on aura la voiture pour on verra bien ce que le conseil va nous dire mais attendez vous à ce que attendez vous je ne l'ai pas fait exprès je vous assure à 100% que je ne l'ai pas fait exprès du tout c'est mon écurie de coeur et ça me fait un peu mal ça me fait un peu mal de se dire que malheureusement on n'a pas on n'a pas les performances requises on a enchaîné 3 victoires consécutives on était bien on était voilà on était bien et malheureusement ça a été la chute maintenant on est endetté et on est dans l'attente de savoir ce que le conseil voudra faire de nous on verra bien on verra bien on va continuer la préparation du week-end comme d'habitude à partir de maintenant donc on a passé le Grand Prix d'Espagne à partir de maintenant on va se concentrer sur la course c'est à dire que on va passer je vous avais dit pour ceux qui étaient là au début je vous avais dit que jusqu'au Grand Prix d'Espagne histoire de vous montrer un peu comment se passent les choses comment gérer les choses le lien du site vers les réglages sont dans ma bio n'hésitez pas à aller faire un tour si vous jouez à EFM Manager mais à partir du Grand Prix du Canada on passera les essais libres et on passera les qualifications et on se concentrera sur la course comme ça les vidéos seront beaucoup moins longues et beaucoup moins voilà beaucoup moins compactes j'espère en tout cas que ça vous plaît j'espère vraiment qu'on va redresser la barre et malheureusement comme vous savez on est endetté on se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode ciao ciao tout le monde l'aventure Red Bull continue malgré tout et on espère un retour positif chez Red Bull ciao 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 ciao